Alors aujourd'hui, figurez-vous qu'Eric va répondre à des questions de téléspectateurs qui lui ont écrit sur internet, c'est ça ? Eh oui, challenge ! Qui veulent savoir plein de choses sur la déco, qui vous demandent des conseils. Alors, si je vais vous poser des questions, du coup, à leur place aujourd'hui. Et on commence par M. Gérald Buonsignori, que je salue de tout cœur, ça ne s'invente pas ce nom-là. Alors, comment rénover et embellir un meuble type bahu, commode, dans un hall, c'est précis ? Alors, il est de type bois en plaquage. Il a déjà fait une tentative avec de la peinture blanche. Son hall est de couleur gris-bleu, avec un grand placard et des portes type casettes blanches. On le voit à l'écran, donc du coup, ça nous aide. Qu'est-ce qu'il peut faire, ce monsieur ? Alors, qu'est-ce qu'il peut faire ? Déjà, il a commencé quelque chose qui va lui permettre de pouvoir poursuivre, c'est-à-dire que la peinture blanche qu'il a appliquée va pouvoir lui servir de sous-couche pour pouvoir continuer à le colorer de base par rapport à ce qu'il veut faire. Alors, moi, ce que je conseillerais en premier, c'est peut-être de changer les poignets. Qu'est-ce qu'elles ont peut-être voir, les poignets ? On peut les revoir peut-être à l'image. Disons qu'elles sont peut-être discrètes. Et s'il souhaite le repenser et lui donner notre caractère, la poignet, par définition, va pouvoir lui apporter un nouveau style et va pouvoir lui permettre de lui donner un nouveau look. Donc, par rapport aux poignets, en fait, on en trouve à tous les prix. Ça peut commencer aux alentours de 2 euros jusqu'à 15 euros. Ça dépend. Vous avez à la rue Grignan la quincaillerie qui fait pas mal de choses en termes de poignets. On peut en trouver aussi dans les grands magasins spécialisés sans aucun problème. Donc, la première base, moi, je dirais, c'est de choisir une poignée qui puisse correspondre à l'intérieur par rapport au look et à la déco d'ensemble. On peut donner un petit côté baroque avec des poignets dorés, par exemple. Exactement. Ça va vraiment lui donner un aspect esthétique par rapport au reste du meuble et du reste de la pièce. On va s'associer, nous. Voilà. Ensuite, par rapport à la couleur, comme je le disais, il a mis une sous-couche. Enfin, il a déjà utilisé une peinture qui peut lui permettre de peindre par-dessus. Moi, je conseillerais de peut-être jouer avec des contrastes. Pourquoi pas faire tout le caisson d'une certaine couleur, peut-être dans les gris. Et comme il a du bleu, apporter un ton beaucoup plus clair. Par contre, il ne faut pas faire de contrastes très choquants. Ne faites pas un bleu turquoise avec un gris très foncé. Ça ne serait pas très esthétique. Mais le gris mène au bleu et le bleu va vers le gris. Donc, dans le nuancier, de peut-être chercher une couleur qui soit assez douce. Et après, pourquoi pas aussi poser dessus une plaque de métal qui peut tout simplement coller pour lui donner un look un peu plus sympa. Voilà. Mais la basillée, donc moi, je continuerai dans tous les cas sur la peinture. Peinture et changement de poignet pour lui donner un look plus sympa. D'accord. Alors, comme ce monsieur semble vous adorer, Eric, il vous a posé une deuxième question. Qui suit ? Comment choisir un canapé-lit convertible, entre parenthèses, d'appoint pour un salon ayant déjà un canapé 3 places en cuir blanc, qu'il souhaite conserver, afin de faire un coin un petit peu cosy ? Alors là, tout va dépendre de l'espace. Soit s'il a un espace qui est suffisamment grand, il va prendre un canapé qui va être plus imposant que le canapé existant. Tout va être une question de proportion. Soit il va partir sur un canapé qui va être un petit peu plus petit et plus resserré. Donc, un de place par exemple. Mais dans tout le cas, ne pas partir sur quelque chose de similaire. S'il a 3 places, ne partez pas sur un autre 3 places. Non, sinon on n'a plus de place. Voilà. Et puis ça ne va pas être très esthétique, ça va être assez mastoc. Donc, 3 places, soit partir vers un 2 places, soit 3 places s'il a de la place, partir vers un 4 places et de rester dans les mêmes temps. Après, je dirais que pour donner l'aspect cosy et un peu cocooning, il peut jouer sur les tapis, coussins exactement. Mais d'essayer de trouver quelque chose. Et dans le même style, dans tous les cas, ne pas forcément trancher s'il a quelque chose d'un peu baroque, ne pas trancher avec quelque chose de trop moderne, de rester dans le même esprit de ce que vous avez. D'accord. Alors, question suivante de M. Dumoulin, Gilles. Je compte faire 2 têtes de lit en panneau de bois, 1, 160 et 1, 180, c'est très précis tout ça. Et je voudrais recouvrir d'un tissu genre peau d'autruche ou cuir. Je ne sais pas très bien comment procéder pour avoir un bel effet visuel type bois, avec l'épaisseur et la mousse et tout ça. Et ensuite, quand la tête de lit est prête, faut-il la fixer au mur ? Et si oui, comment ? Avez-vous des adresses à Marseille ? Il y a beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Alors, pour répondre assez brièvement, rapidement, pour qu'il puisse quand même avoir des informations. Déjà, au niveau du bois, je lui conseille le médium. Le médium est un bois qui se découpe très facilement et qui permet de pouvoir faire toutes les fantaisies que l'on souhaite en termes de découpe. Ensuite, au niveau du tissu, pour pouvoir donner un aspect molotoné assez important, c'est la mousse qui va vraiment donner cette épaisseur et qui va permettre d'avoir quelque chose d'assez imposant. Donc, à lui de choisir et de densifier au maximum pour que, en tous les cas, ça ne bouge pas au niveau de la tête de lit et qu'il n'y ait pas un affaissement. Ensuite, ça va être très simple. Il plaque d'abord toute sa mousse en mettant un petit peu de colle dessus pour qu'elle tienne. Il en met surtout le support. Ensuite, il prend son tissu, le tend sur le haut, il l'agrafe par derrière. On peut le faire soi-même, ça. On peut le faire soi-même sans aucun problème. Il faut surtout bien tendre le tissu, en fait, et peut-être être deux parce qu'on est sur un tissu qui est quand même assez épais. Et après, pour fixer au mur, c'est très simple. Il peut trouver des petites accroches qui permettent d'abord de mettre l'accroche sur le mur. Et ensuite, c'est comme un tabou qu'on va clipper dessus. Et pour les adresses, il y a beaucoup de magasins de tissu sur Marseille, à la rue de Rome. Sur le bas de la rue de Rome, il y a des magasins très sympas en termes de tissu. Ou sinon, au niveau du marché du soleil, pareil, il y a beaucoup de choses. Mais c'est du cuir vraiment qu'on utilise ou plutôt un scientifique ? Le cuir, après, s'il veut vraiment du cuir, peut-être se rapprocher près de quelqu'un qui fait justement des sacs et autres pour voir s'il y a la possibilité d'avoir un fournisseur. Ou sinon, après, moi, j'aurais enterré plus vers du simili, qui est beaucoup plus facile à l'entretien. Et en termes de cuir, qui sera plus accessible. Bon, la dernière question, on la fera la prochaine fois, ça vous va ? Mais sans problème, de ne pas hésiter, si il y a d'autres questions. Ça sera pour mercredi prochain.